Musique Il est petit, tout en muscles, nerveux, épargnant rien. Ses yeux clairs sont toujours aussi vifs. Il se balance d'une jambe sur l'autre. Maître, tu es là ? Eh oui, je suis là. Et ne m'appelle pas maître. Tu sais bien que je ne vaux pas plus que toi. Apollinou sourit. Qu'est-ce qui t'amène cette fois-ci ? Le pape, figure-toi. Le pape ? Le vrai ? Tu veux dire Jules II ? Il n'y en a qu'un seul, non ? Et il veut que je réalise son tombeau. Apollinou s'esclave. À peine élu et déjà enterré. Puis, reprenant son sérieux. Mais tu es un homme important maintenant. Pourquoi viens-tu me voir ici ? Moi, pauvre tailleur de pierres. Pourquoi ne pas envoyer tes assistants qui doivent être nombreux ? Allez, ne te moque pas. Je ne suis pas plus important qu'avant. Mais toujours aussi exigeants. Crois-tu vraiment que je vais laisser de petits freluqués choisir à ma place des marbres destinés au pape ? Pour qu'ils soient cribés de veines et qu'ils éclatent au premier coup de ciseaux ? Vous auriez tout fait de les englobiner en leur vendant à prix d'or les plus mauvais. Topolino tape sur l'épaule de Michelangelo. Tu es toujours aussi revêche. Tu es toujours aussi revêche. Viens à la maison pour me dire exactement ce dont tu as besoin. Et je verrai ce que l'on peut faire pour toi. À la carrière, ils saluent d'autres connaissances. Elles l'accueillent avec ce mélange de chaleur et de réserve qui leur est propre. Les carriers, travailleurs du marbre, sont toujours sur le qui-vive. Ils connaissent bien la montagne, mais ils savent aussi que, sans crier gare, elle peut leur jouer de mauvais tours et décider de se fendre sans tenir compte de leurs prévisions. Beaucoup d'entre eux sont morts parce que, comme ils le disent, la montagne ne se trouve jamais. En 1505, Jules II, qui vient d'être élu pape à Rome, veut avoir autour de lui les plus grands artistes de l'époque. Et donc, il a entendu parler, bien sûr, de ce Michel-Ange qui a 30 ans, qui a déjà fait sa piétard et son David, qui vit à Florence, et qui est donc déjà assez connu. Il n'est pas encore la légende vivante qui deviendra plus tard, puisqu'il va vivre 90 ans, ce qui est quand même un âge extraordinaire quand on pense au XVIe siècle. Et il aura le temps d'installer cette légende, surtout qui a traversé les ciels et les lieux, ces carrières qui sont d'une beauté extraordinaire. Cette montagne qui est là, très proche de la mer, et qui est faite de marbre, donc si blanche à l'intérieur, et puis ce vert et le ciel. Et ça, ce sont des images qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup touchée, enfant. Et les hommes qui y travaillent. C'est-à-dire vraiment ce rapport à la matière, que ce soit les artisans, les carrières, que ce soit les artisans qui travaillent encore dans les ateliers pour faire des copies des Michel-Ange qui sont envoyés dans tous les musées du monde, ou des gens qui les commandent, pour eux-mêmes, pour des collections privées, et les artistes contemporains qui continuent de travailler le même, puisque la carrière dans laquelle Michel-Ange travaillait est toujours en activité. Et elle s'appelle la carrière Michel-Angelo. Donc, pour moi, il y a très très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre sur ce lieu. Michel-Ange s'est imposé parce qu'il est là. Mes parents allaient boire l'apéro au bar Michel-Angelo tous les soirs. Et il est, comme je disais, cette image comme ça de l'artiste. Et il y avait une autre chose qui m'intéressait dans les six mois sur lesquels je me suis penchée, qui est que dans ces montagnes, dans cette carrière, il a eu une vision d'un énorme colosse, d'une énorme sculpture, qu'il a vue une nuit comme ça. Il était dans les carrières et il voit cette sculpture qu'il ne décrit pas, mais dont il va parler toute sa vie. Et pour moi, vraiment, cette vision, c'est la métaphore de l'artiste, de comment on peut être surpris par soi-même. C'est-à-dire, d'ailleurs, on l'est tous dans notre vie par des pensées, tout d'un coup, on se dit qu'on est surpris par ce qui est en train de jaillir. Alors, Michel-Ange le crée, puisque c'est un créateur, il utilise ça pour en faire une œuvre. Et là, cette sculpture, justement, il ne va pas la faire. Donc, je me suis posée, enfin, je trouvais que d'un point de vue romanesque, c'était aussi très intéressant de se demander quelle était cette sculpture. Et il y avait aussi cette histoire de Pietra Viva, qui est, justement, qu'est-ce qui fait qu'un artiste crée ? Qu'est-ce qu'elle est, le terreau psychologique, émotionnel, spirituel, qui fait qu'il va utiliser tout ça pour en faire une œuvre ? Je me dis que peut-être qu'on pourrait lire le deuxième extrait. Michelangelo pense au sentier qu'il prenait, enfant, quand il était chez sa nourrice, pour aller dans les carrières de Pietra Serena. Cette pierre, extraite des montagnes près de Florence, ne servait pas à la statuaire, mais uniquement aux édifices. Malgré cette différence entre carrières et là-bas, les hommes qui y travaillaient étaient les mêmes. Les mêmes corps, fourbus, la même solidarité face à une montagne imprévisible. Et surtout, les mêmes bruits. Les coups de masse sur les ciseaux, aussitôt relayés par le cri de l'acier qui perce la pierre. Tout cela répété à l'infini par l'écho de la montagne. C'est dans ce chaos sonore que Michelangelo a été élevé. Une douce musique pour lui, presque une verseuse. Le mari de sa nourrice était tailleur de pierre. Ils allaient le retrouver dans la carrière. Il se souvient d'avoir tout appris au contact de ses hommes, même à danser au rythme de leurs ciseaux. Il allait voir les uns et les autres. Chacun lui montrait, lui expliquait ce qu'il faisait. Michelangelo jouait avec les bœufs et les ânes qui se trouvaient là, ainsi qu'avec les autres enfants qui le rejoignaient parfois. De ces années-là, il garde en mémoire une joie vive et une lumière chaude, aussi chaude que les seins de sa nourrice sur lesquels il rebondissait, s'apaisait. À force de côtoyer leur rire et la montagne, la fièvre de la pierre était entrée en lui et ne l'avait pas quittée. Elle était entrée comme un taureau. Ce qui l'intéressait, c'était de toucher les outils, les voler pour les utiliser à sa guise, en tirer le plus dignement possible, en disant que non, ce n'était pas lui. Prendre des bouts de pierre tombés ou délaissés par les tailleurs, jouer avec, les cogner les uns contre les autres, écouter la musique qui en résultait, l'imprimer dans son cœur afin de ne jamais l'oublier et surtout, se dire qu'en apprenant à maîtriser la pierre, il apprendrait à maîtriser le monde, plus exactement à le sculpter au gré de son imagination. Et Dieu seul sait s'il en avait. Les tailleurs de pierre riaient de voir cet enfant de la ville si prompt à les suivre dans la poussière, si frotter avec autant de plaisir. Voyant que les adultes ne lui prêtaient pas volontiers leurs ciseaux, il commença à dessiner tout ce qu'il voyait. Et les tailleurs cessairent de rire tant le talent de l'enfant dépassait l'entendement. Certains prétendirent même que le diable était pour quelque chose. Mais Michelangelo ne les écoutait les rins plus. Un chemin lumineux et sanguin s'était ouvert en lui et il s'était promis de le suivre toute sa vie. Sa nourrice portait en elle assez d'amour pour lui faire croire qu'il n'avait rien à craindre et que si cette voie-là était la sienne, il ne fallait pas la laisser s'échapper. Pour cela, il devait accomplir une chose, oublier les autres et plonger en lui-même. Elle avait employé ces termes. Et quand, la tête la première, il plongea dans son bague-main intérieur, il s'aperçut que sa chair était faite de pierre à vivre, de piètre à pierre. Quel ange quand il commence le livre ? C'est un être complètement fermé qui s'est construit justement autour de cette maîtrise de la pierre. Sa mère meurt quand il a six ans. Il décide d'oublier complètement ce moment-là et il s'enferme. Il se construit autour de cet oubli. Il y a quelque chose d'un homme verrouillé. Après, il y a la mort d'un moine qui fait qu'il va partir à Carrara. Il va y avoir une sorte de fuite et surtout fait que quelque chose bouge un peu en lui qui fait que quand il va se retrouver dans cette carrière, dans cette sorte de huis clos très ouvert, mais quand même un huis clos naturel dans cette carrière avec ces personnages qui sont là, qui sont aussi très différents de ceux qu'il peut côtoyer à Rome, là, ça va bouger encore un peu plus. La mémoire va ressurgir et cette mémoire va faire qu'il va quand même se réconcilier avec lui-même et dans cette réconciliation, faire un peu entrer les autres. Donc c'est aussi un livre sur comment on porte nos morts, sur la place de l'art dans le d'heure. et ce chemin émotionnel de Michelangelo, ce n'est pas du tout un livre historique, je crois que ça, il faut que je le dise tout de suite. C'est un roman, complètement un roman. Alors c'est vrai que ça n'est pas que ça puisque j'ai quand même gardé ce prénom de Michelangelo, j'aurais pu l'appeler Antonio, Giuseppe, mais je décide quand même de garder Michelangelo, je décide de quand même garder un moment avéré de sa vie, je décide de quand même garder cette vision qu'il a et de construire le roman autour. Mais justement, dans la fiction et dans la littérature, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut rendre vrai, on peut faire résonner des choses, même si elles sont complètement inventées. et ce livre, c'est un voyage à l'intérieur de Michelangelo plus que donner à voir un nouveau visage de Michelangelo. Par exemple, je ne prétends pas du tout avoir une nouvelle théorie sur qui il était, pour expliquer une nouvelle vision de ce génie, je ne me permettrai pas du tout. Par contre, je me suis quand même permise de marcher avec lui et de faire qu'on marche ensemble avec lui sur ce chemin de la carrière, sur ce chemin intérieur. Moi, j'ai trouvé très intéressant votre bouquin, parce que c'est vrai que c'est très mytholien, presque historique, parce qu'on imagine ces blocs qui vont devenir des chefs-d'oeuvre qu'on connaît. Donc quand vous dites que ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait été dommage que ça soit n'importe qui ? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et puis justement, moi, je ne me suis plus à ça, c'est-à-dire que, sans parler du fait que là, c'est le tout début de l'histoire du tombeau, qui va durer 30 ans, et ça va être une galère pas possible pour Michel-Ange, parce que là, au moment où Jean-Paul a cette idée extraordinaire, ça va faire deux étages, et ça va être énorme, et puis finalement, ça s'est réduit, après, il va falloir faire la chapelle Sixtine, enfin, il va avoir beaucoup, beaucoup d'ennuis, finalement, avec ce tombeau qui va exister, mais d'une manière beaucoup plus réduite que ce qui était prévu. Mais c'est vrai que c'est de pouvoir s'emparer d'un personnage dont aussi chacun a déjà une idée, quand même, même si elle est vague. Ça, c'est très riche. C'est très riche et c'est risqué aussi. Et c'est très risqué, absolument, mais c'est complètement... Oui, riche, c'est vrai. C'est vrai, mais je ne me suis jamais posé la question de ma légitimité. Alors, ça peut paraître complètement hyper prétentieux, ce qui se doit l'être, c'est vrai, mais je trouve que, justement, la fiction propose ça. Et ma démarche aussi était... Enfin, je l'ai vraiment fait en toute humilité, ce livre. C'est-à-dire que vraiment, ça, c'est vrai. Même si je parle de Michel-Ange et même si j'essaie de comprendre son travail et ce qui a pu se passer à l'intérieur de lui, je le fais vraiment avec une curiosité complètement ouverte. Et sans... Je n'affirme rien. Après, chacun lit son livre et ça aussi, ça me semble important de laisser beaucoup de place au lecteur et que chacun puisse lire un peu ce qu'il veut y lire et de ne pas écraser le texte par trop de choses. Donc ça, c'est aussi peut-être la métaphore de la sculpture et de ce bloc où il y a la sculpture à l'intérieur et que finalement, on enlève de la matière pour arriver à la sculpture. Et certainement, mon travail d'écriture est beaucoup plus proche de celui-là que celui où on rajoute des choses pour arriver au texte. Ça me semblait impossible d'écrire le livre à la première personne, par exemple, parce que d'abord, je trouvais que ça réduisait énormément le champ des gens extérieurs et le champ, si je pars du principe qu'il est extrêmement fermé, de parler d'un être extrêmement fermé longtemps, c'est que ça réduit quand même beaucoup. Mais ça me semblait aussi impossible qu'il ne s'exprime pas à un certain moment, qu'il ne nous donne pas son regard sur ce qu'il ressent et puis aussi un regard sur la création. Parce que c'est aussi un livre sur ça, sur la création, pas seulement de pourquoi on crée, mais qu'est-ce qui se passe, même s'il n'y a aucune réponse, juste de vivre un peu avec lui ces moments-là et ses doutes. Et c'est aussi l'art comme quête spirituelle. Donc il y a aussi des questions très profondes sur ce qu'il ressent, de pourquoi il crée et de comment il s'en sort. C'est pour ça qu'il y a ces lettres. Moi, ce que j'aime aussi, c'est au tout début, quand vous parlez de la manière en dissèque les corps, parce qu'en fait, moi j'avais oublié, mais c'est vrai qu'on parle dans la sculpture, beaucoup de gens qui ont sculpté ces hommes, etc. ont travaillé justement sur la chair, et c'était le seul moyen de connaître le corps, c'était les dissections. C'était très compliqué de disséquer à l'époque, parce que c'était interdit. Donc il trouvait soit des couvents, soit des hôpitaux, mais les hôpitaux étaient souvent des couvents, des morts qui acceptaient qu'ils puissent le faire. Et donc Michel-Ange l'a fait à Florence et à Rome, justement, juste avant. Quand Jules II l'appelle, au début, Jules II a d'autres chats à fouetter que faire des commandes aux artistes qu'il a appelés autour de lui, donc Michel-Ange s'ennuie, et il trouve un endroit où il peut faire des dissections. En effet, la première scène du roman est une scène de dissection qui ne se fait pas, puisque sur la table se trouve ce moine qui le fascinait. Mais en effet, pour ces artistes, comme Léonard aussi a fait des dissections, c'était le seul moyen de bien connaître le corps humain. Et on voit de toute manière dans l'œuvre de Michel-Ange qu'il y a une connaissance anatomique du corps qui est extraordinaire. Il n'y a pas d'erreur. Alors justement, vous traduviez comment Pierre-Taravive ? Alors Pierre-Vivante. Oui, c'est ça. Pierre-Vivante, Pierre-Vive. Dans la lecture, on a dit Pierre-Vive, mais c'est pas la même chose. Alors Pierre-Vive, c'est un peu plus politique. C'est de ma faute, elle a lu ce que j'ai écrit. Oui, je sais. Pierre-Vive, c'est une manière un peu plus poétique, peut-être, de dire vivante. Donc pour être plus juste, ce serait Pierre-Vivante, même si en italien, c'est vive et vivante. Et juste aussi, pour vous dire, dans le jargon des marbriniers, la Pietra Viva, c'est le bloc qui vient d'être découpé. Et qui est bon à être sculpté. Et le marbre meurt. Si on ne le sculpte pas assez vite, c'est assez long le laps de temps, ce sont des années. Mais si on ne le sculpte pas assez vite, la pierre est morte. Donc c'était une sorte de double... Il y a aussi cette idée-là du bloc. Donc il y avait beaucoup de choses à mettre. Il continue de porter la petite sacoche. Il n'hésite plus à ouvrir la Bible, à la lire et relire. Il le fait en marchant sur le chemin de la carrière. Et quand, quelques jours plus tard, il lève les yeux des pages saintes, il remarque une effervescence inhabituelle. Topolino lui fait de grands signes. Michelangelo presse le pas. Regarde ce qui est tombé cette nuit. Un énorme bloc gît sur le sol. Sur certains de ses côtés, on voit les traces brunes du bois qui, sous l'effet de l'eau versée par les carriers, a gonflé et précipité sa chute. Michelangelo s'approche. Le marbre est plus haut que lui et est très long. Le sculpteur le caresse. Son grain est brillant et vivant. Topolino, un peu en retrait, observe l'œil subitement perçant de Michelangelo. Il est magnifique, n'est-ce pas ? Il est parfait. Tout juste parfait, répond le sculpteur. Des hommes, attachés à des cordes, se hissent le long de la paroi pour faire basculer les derniers éboulis. Pour ne pas être esclaves du destin, ils vont caresser de leurs ciseaux la nature capricieuse de la pierre. Ils ont chacun un petit mot pour elle. Un surnom, une douceur pour l'apprivoiser. Le danger permet toutes les superstitions. Sur cette surface, si blanche et élégante, il ressemble à de petites mouches qui s'arrutinent, qui vont et viennent. Le noir de ce jour-là est à la joie. Il est rare que la montagne leur offre un tel cadeau. Michelangelo se dit qu'elle lui a fait même une farce. Alors que ses choix de blocs sont presque tous arrêtés, il va falloir qu'il révise ses plans, car il est impensable de ne pas utiliser cette pierre majestueuse pour la statuaire de l'étage du tombeau. Il sort son carnet par la topo-lino. « Ce marbre est pour moi, je veux dire, pour Jules II. » Ils éclatent de rire. Ils savent bien que ce bloc est d'abord pour lui. Puis, ils mesurent et réfléchissent. Combien de sculptures peuvent-ils en tirer ? Il va falloir le sectionner rapidement, car un bateau doit être chargé la semaine suivante. Tous s'affairent, envahis par le même désir de rendre à la montagne ce qu'elle leur a donné. Elle ne peut pas être en de meilleures mains qu'entre celles du sculpteur. Un maître, un grand maître. Ils l'ont vu pendant ces longs mois, toujours parmi les premiers, à l'affût de chacun de leurs gestes, critiquant souvent leur manière d'attaquer le marbre. « Laissez la veine vous guider, sinon vous allez la massacrer ! » leur disait-il. Certains lui en ont vu, l'ont traité de donneur de leçons, et puis ils ont compris que c'était par amour simple de la pierre et de la montagne. Il en parlait comme de sa propre chair, et comme eux, son cœur en était fait. Au fil des jours, Michelangelo a senti leur résistance cédée. Et maintenant, il fait partie de leur grande famille. Il n'est plus seulement sculpteur, mais aussi tailleur de pierre. Il est accueilli avec chaleur, celle-là même qu'il ressentait du bout de son enfance, dans les carrières de piétrin célèbre. Alors, pour « Rêves oubliées », c'est l'histoire de l'exil de mes grands-parents. Donc, mes grands-parents espagnols qui sont venus en 1936 en France, en pensant qu'ils y resteraient quelques semaines, comme beaucoup d'exilés, qui finalement y ont passé toute leur vie. Moi, ces grands-parents, je les ai très peu connus. Je n'ai pas connu mon grand-père. Et ma grand-mère, je l'ai vue quelques fois. Et mon père a fait sa vie en France. Et comme beaucoup de petits-enfants, je pense, de ceux qui ont vécu cette immigration-là ou en exil, on n'est plus dans la blessure de la chair. Donc, on est ceux qui commençons peut-être à en parler. Et on m'avait raconté des sortes de bribes d'histoires, un peu comme on a tous des souvenirs dans les dîners familiaux, où il y a des anecdotes qui ressortent. Alors moi, notamment, il y a une anecdote qui est au début du livre, qui est le jour où ils doivent partir d'Iroun. Ils vont à Andaï. Ils ne font que traverser le fleuve. C'est le jour de l'anniversaire d'un des frères. C'est une fratrie de trois, dont mon père est le plus jeune. Et c'est le jour de l'anniversaire de son frère, qui va avoir 8 ans, je crois, ou 7 ans. Et donc, ma grand-mère, Amma, dans le livre, prépare un gâteau de riz. Et puis, entre-temps, c'est la fin de matinée, le gâteau est prêt. Elle vit avec l'été avec ses frères et ses parents au Pays Basque. Et on leur dit, il faut partir maintenant, ils sont en chemin pour vous fusiller. Vous étiez républicain. Et donc, ils partent. Et on m'a toujours dit, on a laissé le gâteau sur la table. Et moi, enfant, je me suis toujours demandé qui avait mangé le gâteau. Et ça m'a poursuivi cette histoire du gâteau. Je me suis dit, peut-être que 40 ans après, elle est toute sec. Ou alors, c'est la voisine qui est venue le manger. Donc, voilà comment l'imaginaire d'un enfant s'empare de l'histoire familiale. De telle sorte que, un jour, sachant aussi que ils sont presque tous morts, ces gens, et que moi, j'ai un fils et que j'avais envie qu'il sache un peu. Et que si mon père ne nous racontait pas et que je n'écrivais pas de livres, cette histoire allait mourir. Donc, j'avais envie de la transmettre. Et donc, j'ai interrogé mon père. On a fait 3-4 sessions comme ça où il m'a re-raconté ses sous-livres. Moi, après, j'ai décidé d'une période qui en fait se passe surtout entre 36 et 41 avec un dernier épisode en 49. Et je me suis vraiment demandé, posé cette question, donc pour dire, c'est toujours ma curiosité, je me suis vraiment posé la question de comment ils avaient vécu cet exil, mais au-delà de tout l'aspect politique, idéologique dans lequel je ne rentre pas. C'était vraiment au jour le jour. Je me suis dit, mais comment on vit un exil ? Qu'est-ce qui se passe ? Et aussi du quotidien, de les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école et puis finalement, on cherche des copains et puis finalement, on n'est pas tout le temps dans le drame et même s'il est là, même s'il y a cette grande histoire qui se passe et qui est terrible. Donc c'est cette vie quotidienne de ces gens et de l'écrire, ça m'a permis de les rencontrer. Et notamment dans ce livre, un rêve de lier, il y a le journal d'Anna, qui est le journal complètement inventé de ma grand-mère, mais écrire sur elle, écrire avec elle, c'était la connaître. et ça, c'est vraiment extraordinaire. Pour ça, à nouveau, l'écriture, c'est extraordinaire parce que je lui ai parlé, je pense, trois fois dans ma vie, mais en ayant écrit « Raphs oublié », j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés. Donc ça, c'est une très belle aventure. J'ai une idée de roman qui est par là et je pense qu'il se passera au tout début du XXe siècle. Donc je rechange de... Et là, j'ai beaucoup écrit, je me suis beaucoup mise dans la tête d'un homme et j'ai envie d'écrire sur les femmes, sur les femmes juste avant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment un moment qui est vraiment le moment d'avant. Après, tout change et ce moment juste avant, j'ai envie d'écrire sur ça. Mais on va... Après... Et vous continuez à être concertiste ? Oui, je continue à faire mes concerts. Donc je m'organise, je suis freelance, donc on m'appelle. Il y a des moments où je suis très occupée par ma musique et puis des moments où je suis plus occupée par la littérature. Mais pour l'instant, j'arrive à mener de front les deux. On verra jusqu'à quoi. Et est-ce que vous faites un lien, je sais que j'ai un peu évoqué juste à l'heure la question avec vous, mais est-ce que vous faites un lien justement entre cette musique et l'écriture ? Est-ce que c'est aussi deux chemins d'intériorité ? Comme vous l'écrouvez ? C'est-à-dire, je pense que c'est le même chemin. Finalement, je pense que c'est le même chemin. J'ai deux moyens d'exprimer qui sont assez différents puisque le moyen de la musique, c'est quelque chose dans le partage immédiat, dans l'échange où je suis interprète aussi. Ça, c'est, je pense, un grand point différent. C'est-à-dire, je ne compose pas ma musique du tout. Du tout. Je suis vraiment interprète, ce qui n'empêche pas de donner une grande part de soi-même, mais ce qui est quand même très différent. Donc, j'adore la musique, le travail justement collectif, du partage avec les collègues musiciens, avec le public, une sorte d'échange immédiat qui est très, très beau, que je n'ai pas, bien sûr, pas du tout au moment de l'écriture avec les autres, que je partage maintenant et qui sont des très beaux moments aussi. Mais l'écriture me donne une liberté totale qui est à la fois effrayante et à la fois exaltante. Donc, j'ai la chance de pouvoir... Alors, c'est vrai qu'on est dans une société où tout le monde est hyper spécialisé. Même moi, je suis violoniste, mais je suis violoniste baroque, je suis spécialisée de 17e, 18e. Enfin, je pense que c'est vraiment très, très typique de notre société aujourd'hui, cette hyper spécialisation qui n'était pas du tout le cas. Par exemple, à l'époque de Michel-Ange où il était architecte, sculpteur, peintre et où il y avait, je pense, cette idée que l'art était là aussi pour grandir, pour donner le meilleur de soi, pour... C'est une quête. Enfin, moi, je le vis comme ça. Donc, après, on a des chemins pour y arriver ou un chemin où on fait comme... Moi, j'ai ces deux moyens-là. Mais pour l'instant, ça cohabitera. Je ne sais pas si ça cohabitera toujours. Et pour le lien de la musicalité du texte, c'est sûr que c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire que je vais vraiment retravailler ma phrase jusqu'à ce qu'on ne bute plus dans la manière de lire et même dans le plus grand. C'est-à-dire que je travaille vraiment à essayer d'écrire pour que ce soit fluide, pour qu'on puisse le lire, pour qu'on puisse le lire à voix haute. Merci. Merci. Merci.